Hello tout le monde et tout d'abord bienvenue sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook Le Exjégo. Peu importe d'où vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, aujourd'hui on va parler du stade de Reims et surtout de son centre de formation et de sa qualité en matière de post-formation aussi. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais je me suis amusé en tout cas moi à compter ce qu'a rapporté financièrement au club le centre de formation et la post-formation du stade de Reims sur les quatre derniers mercatos. Et là on a été surpris quand même. C'est à dire qu'en 2018 déjà il y a une vente de Jordan Sibache qui avait été vraiment le meilleur buteur de Ligue 2 si je ne me trompe pas lors de l'accession du stade de Reims en Ligue 1 dans la saison 2017-2018. Donc il a été transféré ensuite au stade René pour 9 millions d'euros. Ensuite on a un joueur comme Rémi Houdin aussi pur produit du centre de formation Rémois qui avait été transféré en janvier 2020 au Girondins de Bordeaux pour 10 millions d'euros. Ensuite on a aussi des joueurs comme je vous le disais qui sont aussi issus de la post-formation. Et ça là-dessus ils sont très très intelligents les recruteurs vraiment. Il faut vraiment les féliciter. On le connaît tous. Edouard Mendy qui a été l'un des grands artisans de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions la saison précédente. Et donc lui pareil on connaît tous plus ou moins son histoire. Edouard il n'a pas eu sa chance au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il a été recruté à l'âge de 23 ans quand même. Donc il faut quand même miser sur un gardien qui n'est pas arrivé on va dire au niveau professionnel à 23 ans. Et donc ça le stade de Reims n'a pas hésité à lui faire confiance. Donc ils ont aussi fait une belle affaire en allant le chercher. De toute façon ils ont toujours eu le flair pour aller chercher des bons gardiens du côté de Reims depuis toujours. Et donc voilà Edouard Mendy vous connaissez tous son histoire. Donc voilà il arrive à 23 ou peut-être 24 ans je ne sais plus en provenance de la réserve de l'Olympique de Marseille. Et le mec il est exceptionnel. Il s'impose comme une référence à son poste en Ligue 1. Et il a été transféré là encore du côté de Rennes comme si batchueux pour 8 millions d'euros. 8 millions d'euros c'était en 2019 si je ne me trompe pas. Et ensuite on a eu le mercato estival de 2020 aussi. Parce que Goudin je le disais c'était en janvier 2020 au mercato hivernal. Donc lors de l'été 2020 on a Axel d'Isazie. Pareil qui a rejoint le stade de Reims à l'âge de 18 ans en provenance du Paris FC. Du centre de formation du Paris FC. Il y a des super jeunes là-bas aussi. De toute façon on connaît tous la qualité des jeunes du côté de la région Île-de-France. Donc là c'était assez impressionnant lui aussi. Je veux dire dès sa première saison il s'est imposé vraiment comme un des meilleurs défenseurs centraux justement de la Ligue 1. Aux côtés d'Abdelhamid. On s'en souvient tous c'était il y a deux saisons. Reims avait même été je crois la meilleure défense de Ligue 1 si je ne me trompe pas. Donc voilà lui il a été transféré pour 13 millions d'euros quand même à l'Est Monaco en 2020. C'est pas rien. Il y a Hassan Kamara aussi il faut en parler. Lui il a rejoint le GC Nice Paris en 2020 donc pour 4 millions d'euros. Lui pareil c'est quelqu'un qui a été recruté. Il avait 19 ans ou 20 ans je crois du côté de la Bérichonne de Châteauroux qui était alors en national je crois. Ils l'ont fait confiance. C'est là qu'il a pu vraiment faire ses premiers pas dans le monde professionnel. Et c'est devenu un joueur vraiment très intéressant. Il y avait des gros clubs de Ligue 1 et aussi de l'Olympique Lyonnais qui étaient dessus. Donc il a été à Nice. Nice qui a un gros projet avec Ineos aussi donc c'est pas rien. Donc voilà il faut les féliciter. Et on ne va pas oublier le dernier aussi. Il y a un dernier en date. C'était cet été justement Bouladia. Bouladia qui avait été l'un des meilleurs buteurs un peu dos à dos avec Mbappé jusqu'à la mi-saison en Ligue 1. C'était vraiment un golet à d'or quoi. Il est impressionnant. Et voilà bon après il y a eu un transfert à Brighton qui ne s'était pas fait au Mercato Hivernal. Donc peut-être que c'est un peu joué dans sa tête. C'est pour ça qu'il a été peut-être un petit peu moins à son avantage et moins en vue sur la phase retour. Mais voilà il a été transféré pour 12 millions d'euros à Villarreal. Ça c'est pas rien aussi quand même à Villarreal vainqueur de la Ligue Europa. Donc voilà quand on voit Bouladia pareil c'est un mec qui a été recruté par le stade de Reims en provenance de Jura Sud. C'était en National 2 ou National 3 je ne sais plus. À l'âge de 21 ans quoi. Donc pareil quoi en termes de post-formation ou autre. Ou même avoir le flair pour aller chercher des joueurs comme ça issus du monde amateur qui sont encore jeunes. Là-dessus ils sont vraiment très 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 forts. Et là où je veux vraiment les féliciter c'est que chaque année voilà là il y a Bouladia qui part. Avant c'était Rémy Oudin même s'il battu à l'époque. Enfin tous ces gens-là à chaque fois on se dit mais comment ils vont faire pour se recycler ? Ça va être chaud ils vont jouer le maintien ça va être dur. On ne comprend pas. Et on se rend compte que des fois même s'il y a des investissements comme Cash Sirius par exemple. 4 millions d'euros en provenance de l'Académie de l'Ajac. C'est pas rien. Il cartonne avec la sélection espoir des Pays-Bas. Mais il avait du mal avec le stade de Reims en Ligue 1 la saison passée. Là je crois qu'il est prêté à Reckles à Almelo je crois en Eurodivision. Toujours chez lui au Pays-Bas en première division. Ça c'est très bien. Ça tombe il va casser la baraque là-bas et revenir très fort la saison prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a une option d'achat ou pas dans le prêt. Il faudra que je regarde. Mais non en fait c'est pas ces recrues-là à 4 millions ou à Hornby par exemple. Qui a été recruté en provenance de Everton je crois pour 2 millions. Non on se rend compte encore une fois que c'est les jeunes. Ce sont les jeunes. Regardez on a par exemple Hugo Equitiqué. J'espère que je l'ai bien dit. Equitiqué. Ouais c'est impressionnant quand même lui. Si je ne me trompe pas c'est 3 buts et une passe décisive en 8 matchs depuis le début de la saison. 19 ans. Mais vous vous rendez compte quand même c'est incroyable. On a Nathalie Mboucou qui est encore là et lui on l'aime beaucoup. Ouais le jeu de mou il est facile je sais je suis nul je sors bon bref. Mais non mais lui c'est impressionnant. Il a fait toutes les sélections jeunes aussi en équipe de France. Il y avait déjà des clubs pas loin de mettre 8-10 millions. On parlait du LOSC des clubs aussi de Bundesliga cet été. Donc il est resté. Voilà c'est aussi un pur produit du centre de formation rhémois. C'est un super joueur très prometteur. Et c'est ça qui est vraiment fort du côté de Reims. Il y a aussi le jeune Philippe Hendry-Coffy. Je crois que c'était distingué lors du match à Rennes. La victoire de Reims à Rennes je crois 2-0 où il me semble qu'il avait été buteur. Pareil il a 18-19 ans je ne sais plus. Donc c'est vraiment des jeunes ici du centre de formation. C'est incroyable. Et là encore je vais revenir sur la post-formation. On se rend compte qu'il n'hésite pas à donner sa chance à des joueurs qui ont très de belles choses durant leur cursus centre de formation mais qui n'ont pas eu leur chance avec leur club formateur. Je pense à Hélène Kebal par exemple formé au Girondins de Bordeaux. Il n'a pas été conservé là-bas. C'est un joueur qui est très prometteur, très talentueux. Il est juste impressionnant. On l'a vu déjà lors de… Il avait été prêté je crois. Enfin lui il a été donc à Bordeaux. Ensuite je crois qu'il n'a pas été conservé. Il a fait une saison dans un club… Je n'aurais pu vous dire. Un club peut-être… Je ne sais plus où c'était. Je n'ai même plus le nom. Il faudrait que je regarde. Mais il me semble qu'il n'est pas passé directement par Reims. Et là Reims le recrute. Je crois qu'il a 20 ans ou 21 ans. Donc encore une fois on donne la chance à quelqu'un qui… Un peu Edouard Mendy voilà 23-24 ans. Bon il n'a pas 18-19 ans. Le mec il n'a pas eu sa chance dans son centre de formation. Mais non à Reims on va lui faire confiance. Et au final c'est un choix payant. Il a fait deux prêts à Lyon-la-Duchère en national. Puis la saison précédente à Dunkerque en Ligue 2. Où il a vraiment été très très bon. Vraiment il a montré de très belles choses. Et là il confirme tout de bien qu'on pense de lui cette saison. C'est vraiment un joueur très 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 important. Dans le 11 d'Oscar Garcia du côté de Reims. Et c'est un mec qui est promis à une belle carrière. Et je pense que là-dessus ils vont encore se rôter les mains. Parce que ça va être une prochaine grosse vente du stade de Reims. Si tout se passe bien pour eux. Donc voilà. Après je pense aussi à Alexis Flips. Qui a été recruté en provenance du LOSC. Lui il a fait toutes les sélections jeunes. Équipe de France de U17 jusqu'à U19. Même U20. Voilà il est très prometteur. Il n'a pas eu sa chance du côté de Lille. Bon il s'est peut-être vengé. Il a marqué un pénalty. C'est lui qui marque le but au stade Pierre-Montroy contre Lille. Son club formateur. Bon il n'a pas pu empêcher la défaite malheureusement de son équipe face au LOSC. Mais voilà. C'est un joueur aussi qui est en train de prendre une belle dimension. Voilà. C'est un joueur qui est en train de franchir un cap. Et pareil il a 21 ans. Donc très prometteur encore une fois. C'est très intelligent. Et voilà. Donc je parlais de tous ces jours-là. Donc Henry Coffey. Ekitiquet. Flips. Comment il s'appelle aussi ? Je l'ai oublié. Bah oui. Il a une qu'est balle. Mais vous voyez. C'est incroyable comment le stade de Reims arrive à se recycler de par son sort de formation. Et bah la post-formation. Et je l'ai répété encore une fois. Il ne faut pas oublier que du coup les ventes de Sibache, Oudin, Dizazie, Edouard Mendy, Hassan Kamara, Boulagia ont rapporté 56 millions d'euros au minimum dans les caisses du stade de Reims. Et ça ce n'est pas rien quand même. Surtout par les temps qui courent. Il ne faut pas oublier aussi le jeune Elbil Al-Touré. Pareil je crois qu'il a 20 ans, 19 ans, je ne sais plus. Qui avait été recruté au Mali. Et qui lui aussi est très prometteur. Donc voilà. Il y a vraiment des très très belles choses qui sont faites du côté de Reims. Moi c'est vraiment un club que j'ai envie de voir déjà se maintenir. Et j'ai hâte de voir la progression. J'ai déjà hâte de savoir en fait ce que vont valoir en fait ces joueurs d'ici quelques mois, d'ici plusieurs années, plusieurs saisons. J'ai hâte de voir ça parce que franchement chaque année à Reims il nous régale et on n'en parle pas beaucoup. Voilà je parlais de la post-formation. Je n'oublie pas non plus d'autres jeunes comme Bradley Locco par exemple. Qui a été recruté en provenance du FC Lorient. Qui a fait pas mal de sélections jeunes en équipe de France. C'est un latéral gauche. Si je ne me trompe pas il a fait un ou deux matchs. Je crois déjà une ou deux apparitions en pro en Ligue 1 avec le stade de Reims. Lui aussi très prometteur. Ils ont pris Rafik Gitan aussi. Il lui paraît été très 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 prometteur. Il est toujours. D'ailleurs c'est juste qu'il avait une grosse blessure. Et bon il était formé au Havre je crois à partie à Rennes. Il n'a pas eu sa chance. Bon là il a été prêté à nouveau au Maritimo Madeira je crois en D1 portugaise. Il était déjà prêté là-bas la saison dernière il me semble. Mais voilà tout ça pour dire qu'il y a encore. Voilà il y a des jeunes qui sont là à Reims. Il y en aura toujours et c'est impressionnant. Et voilà avec tout cet argent qui a été récolté. Bon forcément il y a aussi parfois quelques erreurs de casting. Mais quand on regarde c'est quand même cohérent quoi. Parce qu'il n'y a pas de folie non plus réalisée sur le marché des transferts ces dernières saisons. Et au final on se rend compte que c'est cohérent. Rajkovic m'a habité à la vive pour 5 millions d'euros. Il fallait y penser quand même à qui va aller recruter un mec comme ça dans le championnat israélien etc. Il fallait quand même oser. Et surtout pour prendre la succession d'Edouard Mendy à l'époque. Et au final on a vu que c'était un choix payant. Pareil Thomas Fouquet. Fouquet je ne sais jamais comment on dit. Qui depuis International Belge latéral droit. 3 millions en promenance de Lagantois. Ça c'est pas mal aussi. Ghislain Conan. Konan pareil je ne sais jamais comment on dit. On va dire Ghislain Konan international ivoirien. 4 millions en promenance de Guimaraes je crois. Il y a de ça plusieurs saisons. Voilà il s'est affirmé aussi comme un très très bon défenseur gauche de notre championnat. Voilà il y a plein d'investissements comme ça qui ont été faits. Et qui sont plutôt cohérents. Il y avait Engels à l'époque. Jordan Engels international belge qui a été recruté pour 4 millions. Pareil lui il a été rendu direct je crois un an après. Pour le double 8 ou 9 millions du côté d'Aston Villa. Non c'est cohérent. C'est cohérent. Wittfest c'est pas mal aussi. En fait il recrute beaucoup du côté de la Belgique. Du côté des Pays-Bas. On pense à Wittfest. De Smet aussi. Lui pareil il a International Espoir Belge. Il n'a pas vraiment été très satisfaisant on va dire. Dans ce qu'il a montré sur ses premiers pas en Ligue 1 la saison passée avec Reims. Mais voilà il est très prometteur. Il n'est pas International Espoir Belge pour rien. Bon là je crois qu'il... Alors je me trompe peut-être. Il faudra que je vérifie. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises mais il me semble qu'il a déjà pris deux cartons rouges en huit matchs du côté de Berchot. Germain Berchot. Enfin maintenant c'est l'autre club de la ville d'Anvers avec l'Antwerp. Le Royal Antwerp. Et donc voilà avec Berchot. Voilà il a déjà pris deux cartons rouges en huit matchs. Bon on va regarder ça. Mais voilà il y a aussi l'Autriche Amarevic aussi qui avait été recruté pour 3 millions en provenance du Sturngards. Qui l'avait prêté au Last Cleanse aussi. Le club qu'a entraîné Valerien Ismaël. Voilà qui faisait l'Europa League la saison passée. Mais c'est plutôt intéressant. Il faudra voir comment ils vont revenir du côté de Reims. Mais c'est intéressant parce que c'est des jeunes joueurs. C'est de l'argent récupéré justement dans les caisses du club. Comme je le disais grâce à la formation et à la post-formation. Et c'est de l'argent qui est bien injecté ensuite pour recruter des jeunes joueurs avec une grosse marge de progression. Un gros potentiel. Et rien que pour ça je leur souhaite vraiment de réussir. Parce que je trouve que ce qu'ils font c'est cohérent. Alors bien sûr des fois ça ne plaît pas forcément à certains supporters du côté de Reims j'imagine. Parce qu'on a envie de garder des Boulardia. On a envie de garder des Dizazi etc. Mais quand on regarde on se dit qu'au final c'est cohérent. Et comme je vous ai dit j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir l'évolution et la progression de tous ces jeunes joueurs du côté de Reims. Et je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. Voilà. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment c'était en total impro. Excusez-moi j'ai peut-être aussi fait quelques petites bafouilles par-ci par-là. Ça peut arriver. Mais en tout cas j'ai essayé de parler vraiment avec passion. Et parce que je trouve que ce qu'ils font à Reims c'est admirable. Et que ça méritait d'être mis en avant. Et que ça fait du bien aussi parfois de parler d'autres clubs que le PSG et l'OM en Ligue 1. Il y a d'autres choses positives à mettre en avant dans notre championnat. Et voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Que ce soit sur Facebook, Youtube. Pour pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. On va essayer de faire des contenus sympas comme ça sur la plupart des clubs de Ligue 1. Ou sur des portraits des joueurs à mettre en avant. Peut-être méconnus du grand public. Et qui méritent d'avoir notre attention. Puisqu'ils sont promis un grand avenir. Voilà. On va essayer de faire ça. Et dans tous les cas. Vive le foot. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao tout le monde et vive le foot.